Hello les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je voulais vous montrer ce petit album que j'ai fait d'après le tutoriel de Serena Bee Creative je sais pas si vous connaissez sa chaîne mais je vous invite à aller la voir parce qu'elle a des super idées et j'aime trop ce qu'elle fait je suis vraiment fan de son travail et là pour Noël elle avait fait des séries tous les jours je crois qu'elle faisait une vidéo et là il y avait un tuto mini album folio il me semble que ça s'appelait comme ça donc c'est très facile à réaliser je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos donc c'est en anglais mais c'est quand même facilement compréhensible il n'y a pas de problème au pire vous pouvez mettre les sous titres et moi je l'ai fait elle elle avait fait qu'une collection de Noël moi je l'ai fait qu'une collection absolument pas de Noël j'ai fait j'ai choisi la collection Wimsicol et en fait j'avais des photos de mon anniversaire donc des photos instax et vous allez voir que c'est parfait pour pour ce genre de photos déjà vous avez la couverture qui est comme ceci donc vous verrez donc faut mettre un petit ruban pour tenir le le tout donc après vous décorez comme vous voulez donc donc moi j'ai mis la date je fais des petites décos tout simple j'ai mis la date parce que c'était le lendemain anniversaire comme je vous ai dit et à l'intérieur à l'intérieur voilà ça se déplie comme ça on va dire comme un accordéon et vous avez quatre compartiments pour ranger ou des photos ou si par exemple vous voulez faire un appui mail vous pouvez mettre des petits cadeaux à l'intérieur et ce qui est bien c'est que vous pouvez décorer de partout donc vous pouvez décorer devant vous pouvez décorer décorer derrière vous pouvez décorer la couverture vous pouvez décorer ce qu'il y a à l'intérieur et vous pouvez décorer le fond comme ceci donc j'ai mélangé un peu tout de la collection il y a des die cuts des cheapboards des stickers j'ai cousu un petit peu alors je vais vous montrer en détail les photos donc la première photo bon regardez pas les photos c'est moi qui fais la con comme dame donc là j'ai collé un petit cheapboard là j'ai décor en bas c'est vrai qu'après ce genre de photo on peut pas décorer n'importe où donc le haut et le bas sont à référer on va dire pour les défauts donc là une petite photo j'ai cousu en bas c'est un petit peu dur de coudre sur des photos comme ça on voit plus les trous qu'autre chose mais bon c'est pas gênant donc là j'ai rajouté des petites agrafes et là j'ai décoré le fond en fait pour faire comme un petit ciel de nuages j'aime beaucoup les nuages dans cette collection donc j'ai mis deux stickers et un puffy ensuite ici donc ça c'était un tag qu'il y avait sur un papier de cette collection et de l'autre côté j'ai décoré avec une petite photo donc là j'aurais pu coudre c'est vrai mais vu que c'était déjà cousu on va dire c'était l'effet du papier j'ai pas trop lu j'ai juste rajouté ce petit ce petit papillon d'ailleurs pourquoi ça s'est collé là et la dernière photo donc là j'ai décoré là j'ai mis un petit peu de washi et un petit mot et là j'ai décoré tout simplement voilà le haut et là j'ai mis un petit mot avec un petit peu de washi et j'ai cousu en plein milieu voilà donc voyez c'est très très simple au niveau de la déco après vous faites comme vous voulez mais je trouve que par exemple c'est ça peut être un petit cadeau sympa à offrir là je l'ai fait je le garde pour moi parce que j'ai voulu essayer et en plus j'avais des photos qui allaient mais voilà si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un ou un petit happy mail ça peut être sympa donc je vais essayer de le faire avec une autre collection pour voir ce que je peux faire d'autre comme décoration donc derrière voilà vous avez le ruban qui est caché parce que par ce stickers comme ça on voit rien du tout voilà donc écoutez les filles j'espère que ça vous a plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite salut